Coucou le monde entier, c'est moi honorable Christelle Bukumba, la fille de l'honorable Ngoï Kassange Alphonse et sénatrice Odette Mbouingoui. Je viens auprès du peuple congolais entier pour dénoncer massivement la méchanceté de mon papa en suivant de ma mère Mbouingoui Odette qui est sénatrice dont j'ai voté pour elle à Mboujimaï comme je suis députée là-bas. Et je souligne très bien que c'est la jeunesse de Mboujimaï qui a demandé à mon papa de me mettre comme son premier suppléant, c'est pas moi. Donc tout ce qui arrive là, que vous voyez ma mère parler, c'est faux et archi faux. En fait c'est quoi? Il m'a maltraitée toute ma vie. Mon père me tabassait toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a voulu me violer et moi j'ai dit non. Dès que j'ai dit non, je l'ai accusé chez ma maman et ma mère lui a commencé à faire des problèmes et il a commencé à nier. C'est là qu'il a développé une haine contre moi. Alors mes amis, est-ce que l'enfant doit accepter toujours de maltraitance de ses parents? Non. Dénonçons les parents qui maltraitent leurs enfants. Michael Jackson était mort parce que son père lui avait maltraité toute sa vie à cause de son étoile. Christelle Bukumba ne va pas mourir à cause de la maltraitance de son père Alphonse Ngoï Kassanji. Christelle Bukumba ne va pas mourir à cause de la maltraitance de sa mère Odette Ngoï Kassanji. Aucun enfant ne mérite ce que mes parents me fait moi. Nous avons vu les parents, les enfants. Ils sont toujours fautifs. Mais est-ce qu'il faut toujours détester les enfants? Non. Mon père a trois femmes. La première femme qui est Odette Ngoï Kassanji, qui est soi-disant ma mère, parce que moi je suppose qu'elle n'est pas ma mère biologique. La deuxième femme c'est Noëlla. La troisième femme c'est Mireille. Mais qu'est-ce que mon âme vient faire dans leur couple, dans leur couple à trois? Qu'est-ce que moi j'ai à faire là-bas? Moi je n'ai rien à faire à ça. Moi j'étais la fiancée de John Oléko, le fils de Général Oléko. Mon père et ma mère se sont complotés contre mon fiancé. Ils ont refusé ce mariage-là catégoriquement. Tout ça c'est quoi? Ils voyaient mon étoile qui brillait et ils m'ont combattu. Le monsieur là aujourd'hui, John Oléko, il est à New York avec sa femme Miller. Serge Kabouela est venu m'épouser. Ils ont commencé à combattre mon mariage. Pourquoi? On doit toujours rester silencieux envers l'injustice de nos parents. Mon père a toujours une haine contre moi. En fait, ce qu'il veut c'est quoi? Utiliser mon intelligence pour s'enrichir politiquement. Moi je suis très sage. Et les gens qui connaissent Christelle connaissent ma capacité. Ils connaissent ma capacité intellectuelle. Ils connaissent la sagesse dont Dieu m'a donnée. Et c'est ce qu'ils combattent en fait. C'est l'étoile. Moi je suis une étoile. Je ne me vante pas mais je dis la vérité. J'ai 28 ans mais je suis députée. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mes amis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des prophéties qui sont sorties que mange la sagesse du roi David. Alors mes amis, dénonçons massivement Ngoï Kassange et Alphonse qui couche avec des bébés. Moi-même, je l'ai déjà attrapé en sa résidence de roi Baudouin. J'étais allée là-bas pour prendre mon argent. J'ai trouvé les bébés en train de pleurer dans sa chambre. J'étais choquée. J'étais choquée. Et après, il y avait les parents qui l'amenaient des enfants pour coucher avec eux. Quand il a couché avec les enfants, il a fini. Ma mère est entrée. Il a couché avec lui. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Mes amis, les Africains. Tout est le même à la bataille au Ming. Ok ? Les amis, les parents, les parents, ils m'ont dit qu'ils sont toujours innocents. Ok ? Ils ont dit qu'il n'y a pas un criminel le plus grand. Ils ont dit qu'il n'y a pas un criminel. Ils ont dit qu'il n'y a pas un criminel. Librement. Pour les enfants, ils ont dit qu'ils n'y a pas un télémé. Ils ont dit qu'ils n'y a pas un télémé. Moi, j'étais au Canada. Moi, j'ai grandi au Canada. J'ai parti au Canada à l'âge de 9 ans. Mes amis de l'école du poste Niba peuvent le témoigner. Mes professeurs qui sont vivants à l'école du poste Niba Mbujima peuvent le témoigner. Moi, je n'ai pas grandi au Congo. J'ai grandi au Canada. Alors, tous les 13 ans que Mbujima, j'ai à gouverner Mbujima, je n'étais pas ici. Je n'étais pas. Qu'est-ce que Mbujima vient faire dans sa politique ? Les Congolais. Je ne suis pas impoli. Je dis la vérité. La vérité blesse. Ok ? La vérité reste la vérité. Ok ? Ma mère a voulu me salir pour que je ne dise pas la vérité. On était au Canada, là-bas. Le fils du Ptobi Kayoumbi, le fils du Ptobi Kayoumbi. Il m'a fait souffrir. Pourquoi ? Tout ça parce que je suis une femme qui est présentable. Il m'a fait souffrir. Je suis folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Moi, je suis intelligente. Et ils le savent très bien. Voilà pourquoi ils me combattent. Je ne suis pas folle. Je n'ai jamais été folle. En fait, c'est quoi ? Moi, j'aime juste la justice. Moi, j'aime la justice. Et moi, j'aime la vérité. Et quand les choses ne se passent pas bien, selon la parole de Dieu, j'ai dénonce. Et c'est pourquoi ma famille me déteste. Je suis prête pour rencontrer son excellence, M. Félix Antoine Tisséguédi-Chulombo, pour lui dire toutes les vérités de mon père et lui dire qu'en 2023, qu'il n'ose pas lui céder la présidence. Parce que je connais déjà qu'il va postuler à la présidence. Congolais, bon vote, bon vote. Il a pris tout ça pour quoi ? Pour m'isoler, pour m'envoyer. Est-ce que les parents m'envoyent ça? Non. Les parents m'envoyent ça, ils m'envoyent ça. Les parents m'envoyent ça. Ils m'envoyent ça. Les parents m'envoyent ça. Ils m'envoyent ça. Ils m'envoyent, j'ai échappé à ça j'ai appelé la police j'avais appelé la police canadienne qui était venue me secourir avec mon fils Liam et présentement mon fils là ne parle pas je n'ai pas dit que j'ai dit moi j'ai trois ans je n'ai pas dit 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 j'ai toujours soutenu mon père mais finalement lui m'a pris pour sa bête sa femme m'a pris pour sa bête non non nan nan yow koma nan nan déjà n'zamba ebisiga ebisiga 2021 mou tou akou touche yo li sous soute mes amis luloba nzambe si ebisiga na 2021 mou tou mokotè akou touche ou li sous soute pe Nasa mo kondi, nasa kapabla yako, kota visi kanyonsso, na funda yoke vakangi yo. Ego la papa na ngaye, naso tele mi sabango. Nakoumi pe mo kondi, dango mouna si akoumi moukondi, fou bo respecte ye. Mama Mark Chiseke di, azawana mama ya président Félix Antoine Chiseke di. Azo bate la mouana, pon anin mama nga ya xo expose nga bongo. Maka mou onde Dijia Arafa ta kufa, po mama nga ya kenda yko expose ye. Bino pe bal tele, me la mama na onlye nga na kufa, bobo maye, ok? je suis sa propre fille biologique Christelle Bukumba je suis député présentement jusqu'en 2021-2023 quand ta propre fille témoigne mal de toi c'est que tu es mauvais et tu es méchant tu ne vas pas aller là-bas devant le peuple congolais le diriger tout en étant méchant envers tes propres enfants ça veut dire que tu tueras le monde entier tu tueras le Congo je dénonce ça veut dire ça veut dire c'est maázio que tu es mauvais c'est pas touché c'est le monde entier il y a la 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 la